Choisir l'être ou le paraître, c'est un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde, n'est-ce pas Rachid Kiboune ? Cet artiste français a choisi la place du Trocadéro et la plage du Didet en Normandie pour faire des happenings de toute beauté. Mille tortues blanches, les tortues de la liberté rencontrent. Qu'on ne s'y trompe pas, ces escadrons de mille tortues blanches en randonnée ne sont pas des vatanguères. Bien au contraire, le placide animal à la longévité légendaire est, dans plusieurs cultures, un symbole de sagesse mais aussi d'humanité. Cette installation de tortues que j'aurais souhaité faire il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, je vivais dans une autre époque. Il n'y avait pas des matériaux aujourd'hui qu'on arrive à maîtriser, qui permettent de faire rapidement des choses. Voilà, c'est toute une somme de choses, des facteurs qui font que. L'idée, c'est que pour installer rapidement mille tortues, je pense qu'il faudrait qu'il y ait 50 personnes, chacun traînant, j'allais dire, un escadron d'une vingtaine de tortues. Voilà, il y a toute une mise en scène et une chorégraphie qu'on va essayer d'imaginer. Il y a mes sommeuses tortues casques, il y a différents bronzes, il y a aussi de la terre cuite, il y a des pièces originales en terre. Alors voilà, j'ai fabriqué en PVC mille tortues pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire une installation. Et grâce à ce matériau qui est quand même fantastique, parce qu'elles sont hyper légères, elles ne pèsent qu'un kilo. Et là, je peux rapidement les installer où je veux et quand je lâche, je ne risque rien, voilà. Des gens qui ont vu l'installation, par exemple, sont arrivés en disant « c'est très beau ». Je crois qu'il y a cette force de l'image, je laisse toute liberté d'interprétation à celui qui va rentrer dans l'image. Voilà, c'est tout ce que je veux faire passer de l'émotion. Et Dieu merci, c'est difficile de trouver les occasions. Donc à un moment, il faut se faire violence et se dire « bon, allez, j'y vais ». Rachid Kimoun a choisi la date du 8 mai, date de la célébration en France de la victoire de 1945, pour cette installation éphémère à Paris. J'ai grandi, j'ai vécu avec des tortues. Ma mère avait à la maison des tortues. Et c'est typiquement berbère. Il faut une tortue dans une maison. C'est le seul reptile admis dans une maison. On dit qu'elle chasse le mauvais sort et les mauvais génies. Donc elle protège la maison. Comme en Orient, elle porte le monde. C'est tout un symbole de sagesse. Mais elle porte aussi toute la misère du monde. C'est là tout le propos de l'artiste. Le jour où j'ai vu ce casque militaire au puce, je me suis dit « c'est ça, ce seront mes horreurs de la guerre ». Donc j'ai affublé une tortue d'un casque allemand, d'un casque américain, d'un casque russe, anglais. C'était limpide pour moi, pour exprimer tout ce dont on peut être témoin. C'est une espèce de moment terrible. Autre couvée du plasticien, 21 enfants, mais cette forbi du moins en bronze. Les enfants du monde sont tous ces personnages que j'ai faits à partir de moulages de sols urbains que je suis allé mouler dans différentes villes du monde. On pourrait croire que tous les bitumes du monde se ressemblent. Et pourtant, d'une ville à l'autre, la grille d'arbre, la plaque d'égout diffère. C'est comme un tatouage sur la peau. Et les signes distinctifs d'une ville que je suis allé prélever, avec lesquels je vais réhabiller mes personnages. Finalement, tous ces regards, c'est un peu mon histoire que j'aurais transposée. Tout mon travail est un devoir de mémoire. À l'intérieur même, je dirais, de ma famille. Je dirais que la sculpture, je la tiens de mon père, de ma mère. Et après, ce travail au-delà qui fait qu'on appartient à une histoire. On est le maillon d'une chaîne dans l'histoire de l'art depuis, je dirais, l'art pariétal jusqu'à aujourd'hui. Je vais aller chercher dans l'objet cette espèce de vie qui est là, qu'il va falloir réinventer. J'en reviens encore à ces histoires. En fait, c'est toujours ma propre histoire qui est là, à travers chacune des sculptures aussi différentes soient-elles. Il faut que ça reste cohérent. À un moment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais il y a toujours une chose, c'est que je sais vraiment ce que je ne dois pas faire. Et l'on souscrit à la démarche de l'artiste qui, tel l'anthropologue, s'interroge sur les sens de l'humanité.